Générique ... Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver en direct du Forum Innovation Défense. Quand une technologie nouvelle devient un nouveau référentiel dans son périmètre et a introduit de nouvelles façons de faire, c'est tout le domaine concerné qui s'en trouve transformé. On parle ainsi de technologie de rupture. Ce qu'ont pu être en leur temps le moteur à combustion remplaçant le cheval, la photographie numérique remplaçant la photographie argentique ou encore le CD audio MP3 remplaçant les anciens lecteurs cassette ou disques vinyles. Quand on vise une supériorité sur son marché, ces ruptures, il convient évidemment de les anticiper, de ne pas rater le train de l'innovation comme a pu le faire Kodak en manquant le passage au numérique. C'est d'autant plus vrai pour nos armées qui se doivent d'être toujours à la pointe des innovations technologiques, surtout lorsqu'elles sont disruptives. Les ruptures technologiques ouvrent en effet la voie à de nouvelles applications pour gagner en supériorité opérationnelle. D'où l'importance de conduire non seulement une démarche de veille, d'exploration, de maturation de ces technologies émergentes, mais également d'être proactifs au point si possible d'anticiper et même de favoriser l'éclosion des ruptures technologiques. Voilà, c'est tout l'intérêt de la table ronde qui va suivre et qui va réunir des intervenants très avertis et autour de projets très innovants et très étonnants. C'est Pierre Julien, spécialiste de la question qui va mener les débats. De votre côté, je vous invite à poser des questions dans la zone de discussion interactive qui se trouve sur la partie droite de votre écran en cochant l'onglet questions. Et vous pouvez même liker les questions déjà posées par d'autres. et on prendra le temps dans cette table ronde de relayer un certain nombre de vos questions. Mais tout de suite dans l'immédiat, Pierre, c'est à vous. Oui, merci Vincent. Alors je vous présente tout de suite les participants à cette table ronde. Emmanuel Kiva, qui est directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Marc Servin, de la DGA, qui est responsable du pôle capteur, guidage, navigation au sein de la direction technique. Denis Gardin, directeur de l'innovation et des technologies futures chez MBDA. Et Franck Lefebvre, directeur technique général de l'Office national d'études et de recherche, l'ONERA. Alors c'est vrai qu'un dolopstick d'une confrontation toujours possible, dans un avenir finalement pas si lointain que cela, peut-être avec telle ou telle superpuissance, ou voir un monstre démentiel comme sorti d'un James Bond de la France, doit et a pris conscience de ces incroyables challenges auxquels elle se voit confrontée et qu'elle doit surmonter sous peine d'être réduite, sinon à néant tout au moins à celui d'acteur de troisième zone. Alors on le sait, il faut arriver à maîtriser les technologies de rupture qui voient naissance dans les cerveaux les plus brillants de la planète, les termes d'intelligence artificielle, d'armement hypervéloce, ces fameux tueurs de satellites appuyant sur l'énergie dirigée à la vitesse de la lumière, sans oublier le duo cybersécurité, cyberoffensive. L'homme est dans la boucle pour se voir doté de capacités phénoménales, peut-être le major Steve Austin de la série télé qui valait 3 milliards, on palliera de jalousie. Pour développer ces technologies, on doit parler justement en milliards. Côté français, un plan d'un milliard d'euros est prévu à l'horizon 2022. Reconnaissons que les Etats-Unis, la Chine, la Russie jouent dans une autre cour. On doit imaginer que, aussi, là-dessus, ne pas l'oublier, que la France possède l'arme nucléaire. Et ça, cette dissuasion avec ces deux composantes, sous-marinées et aériennes est un atout stratégique de tout premier plan qui nous oblige d'être, là, justement, toujours à un niveau d'excellence. Alors, je reprends l'intitulé du sujet, « Anticiper pour gagner grâce aux nouvelles technologies de rupture ». Alors, je me tourne vers vous, Emmanuel Kiva. On vous connaît bien, vous êtes le directeur de l'Agence d'innovation et de défense, la idée, il y a plus de deux ans maintenant. L'Agence n'a pas d'équivalent en Europe, c'est une sorte de pilote, de leader chargé. La coordination des différents acteurs au profit des armées. Mais, Emmanuel, commençons par les idons. Il faut gagner et donc anticiper ces technologies de rupture. Mais comment les identifier ? Alors, c'est quoi ? C'est boule de cristal, mardeux café ? Ou alors, il y a vraiment... On retire cela des expériences passées, des documents, voire des témoignages. Bonjour à tous. Déjà qu'il y a de temps en temps des fausses informations qui circulent, je ne dirais pas des fake news au sujet de l'Agence. Si on m'accuse de faire du vaudou ou de la divination, je ne suis pas sorti de l'auberge. Mais, plus sérieusement, il existe des outils, il existe des méthodes pour maîtriser cette complexité. C'est ce qu'on appelle la prospective de défense qui recouvre différents aspects. Ça va de la prospective géopolitique parce qu'il faut arriver à se projeter dans le monde dans lequel on sera bientôt. Ça, c'est réalisé par exemple au ministère des Armées par la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. La prospective militaire, identifier le besoin militaire prévisible, identifier les capacités également avec la DGA dont on devra se doter, et puis la prospective technologique qui est réalisée avec la DGA, avec l'Agence. Et pour cela, on connaît déjà un certain nombre de choses. On connaît les signaux, on voit à peu près les technologies qui seraient susceptibles de constituer une rupture. Maintenant, une rupture, par définition, c'est difficile de la prévoir. D'autant que tout n'est pas rupture. Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle. La véritable rupture, c'est que ça marche. Puisque les technologies, elles étaient connues depuis les années 50. Maintenant, avec les données permettant d'entraîner les systèmes, avec la capacité de calcul accessible et avec la maturation de ces algorithmes, eh bien aujourd'hui, on peut effectivement, de manière opérationnelle, considérer qu'on a une rupture d'usage. Ce n'est pas le cas du quantique. Le quantique, on sait qu'il y aura un avant, un après. Je pense qu'on en parlera. Et donc, cette difficulté, c'est de se projeter à long terme. C'est d'imaginer, vous savez qu'il y a deux catégories de personnes qui imaginent le futur à long terme. C'est les scientifiques et les militaires. Donc, ça veut dire qu'il faut être attentif, il faut être curieux. Il faut disposer d'outils méthodologiques. Il faut aussi imaginer de nouveaux outils et encourager la recherche. – Alors, si on rate le coche, ce conflit, un conflit peut être perdu finalement ? – Absolument. Le danger, c'est d'abord un décrochage technologique qui nous mettrait en position d'infériorité par rapport à nos adversaires. Et c'est ce que l'on essaye d'éviter. Donc, tout est mobilisé pour que nos forces ne soient pas en position d'infériorité technologique. C'est ce qu'on essaie de faire, notamment avec la DGA et l'État-major des armées. Et puis derrière, décrochage technologique peut entraîner un déclassement. Et il y a des véritables ruptures qui sont apparues au cours de l'histoire. Regardez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, avec l'apparition du radar en Grande-Bretagne et ce que ça a engendré en termes de rupture stratégique. – Donc, on peut être pris de court, alors qu'on pense, sans crainte pratiquement, avoir bien préparé la guerre du futur. – Oui, alors, on prépare toujours la guerre du futur à l'aune des guerres du passé. C'est ça qu'il faut arriver à dépasser, justement. Et ça, d'autant plus qu'on est dans un monde où le vrai défi, finalement, c'est d'arriver à maîtriser cette vitesse d'évolution technologique et cette démocratisation de l'accès à la technologie. Donc, c'est très facile d'avoir accès aujourd'hui à des technologies, et notamment pour nos adversaires. Et puis, on vit dans un monde où il y a de nouveaux domaines qui étaient l'apanage des États, qui se retrouvent aujourd'hui accessibles. Je pense, par exemple, à l'espace. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé qu'une société privée puisse lancer un satellite pour quelques dizaines de millions d'euros de manière autonome. Donc, ce qui arrive du jour au lendemain, c'est finalement la surprise stratégique. Et tout notre travail doit être dirigé pour éviter, pour prévoir cette surprise stratégique. Ça, c'est très complexe. Ça nécessite d'abord d'identifier nos grandes priorités. Elles sont d'ailleurs listées dans un document qui s'appelle le document de référence d'orientation de l'innovation de défense, comme on n'arrivait pas à retenir le nom du document. On appelait ça le droïde. Et il liste ces grandes priorités qui sont remises à jour chaque année. Je pourrais citer l'intelligence artificielle, je l'ai dit. Je pourrais citer le quantique, l'hypervelocité. Mais je pense que mon collègue de la DGA reviendra sur ces grandes priorités. Ça nécessite également d'avoir des outils et des méthodes pour veiller constamment l'écosystème de l'innovation et en particulier de l'innovation civile. Et puis ça nécessite de maintenir, de développer et de conserver une recherche de pointe d'intérêt défense. Merci. Justement, Marc Sirvin, vous appartenez à la DGA. Vous êtes, je le rappelle, un responsable du pôle capteur, guidage, navigation. Justement, comment peut-on identifier finalement ces domaines de rupture et s'y préparer en conservant constamment un œil sur l'avancée de leur application ? On fait la veille large spectre dans tous les milieux. Le milieu scientifique, le monde civil, comme l'a dit Emmanuel Kiva, c'est un incroyable terreau d'innovation intéressant à la défense. Moi, j'ai en tête la société CarbonBee, qui fait du désherbage sélectif avec la technologie du traitement multispectral. Au lieu de regarder un végétal dans le visible pour voir qu'il est vert, vous le regardez aussi dans l'infrarouge, dans le prochain infrarouge, et vous avez une signature caractéristique de ce que c'est. La même technologie, nous, elle nous intéresse pour faire du décamouflage. Donc, veille large et puis veille active. On utilise tous les dispositifs de la DGA et qui ont été enrichis avec l'Agence de l'innovation de défense, un soutien aux Thèses, les Rapides, les Astrid, pour soutenir, évaluer les technologies d'intérêt qui seront les repures de demain, on l'espère. – Oui, Marc, on comprend, il ne faut surtout pas se rater. Il y a quelques exemples que vous pouvez nous donner ? – Alors, se pas se rater, en fait, on n'a pas les poches infinies, on n'a pas des sommes infinies, donc il ne faut pas se rater, il faut choisir les bonnes technologies et investir au bon moment. Au bon moment, l'exemple de l'intelligence artificielle, il est vraiment intéressant de ce point de vue-là. On sent qu'investir 1 euro aujourd'hui, ça rapporte beaucoup plus que mettre 10 francs en 1950. Donc ça, c'est le bon moment. Et puis, dans les bonnes technologies, et donc les technologies qui nous intéressent, c'est celles qui permettront aux forces de gagner la bataille de demain. Donc on a les sujets, toujours gagner en discrétion, gagner en capacité de détection, voir loin, amener une arme loin avec la précision voulue, l'hypervélocité, les armes à effet dirigé, etc. – Donc c'est un travail de longue haleine. On va évidemment parler de l'intelligence artificielle. On a commencé aussi à parler de cette révolution possible, sans en déterminer d'ailleurs le spectre, il y a quoi ? Il y a 30, 40 ans, Franck Lefebvre, vous appartenez, vous, à l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Il faut être à la fois curieux et patient, sous peine d'être incroyablement déçu finalement. – Oui, en effet, vous disiez, il faut être curieux, mais curieux, c'est simple, parce que c'est dans le propre des chercheurs. Il faut être aussi créatif, je pense. Einstein disait, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je pense également qu'il faut pouvoir bénéficier d'un écosystème favorable. La pluridisciplinarité en est un, sur lequel l'ONERA s'appuie, en adressant différents domaines scientifiques, tels que les radars, l'optronique, les matériaux, l'aérodynamique, l'énergie éthique. Et donc, tous ces domaines-là, cette synergie entre ces domaines et ces compétences, ça génère de l'innovation. Il faut être patient, vous le rappeliez, Pierre Julien, en effet, si on adresse des technologies très bas niveau de TRL, eh bien, on va forcément s'inscrire dans le temps long, mais ce n'est pas pour autant que l'innovation n'arrivera pas à temps. Je crois qu'également, il faut une bonne connaissance du besoin, parce que cette connaissance du besoin, à un moment donné, dans le processus de maturation, je dis bien à un moment donné, pas au début, mais à un moment donné, elle va orienter l'innovation, et on va s'orienter vers une innovation opérationnelle. Et pour cela, l'ONERA s'appuie sur ces feuilles de route, feuilles de route qui ont été élaborées en collaboration étroite avec la DGA, la ID, et les industriels. Et ce sont ces feuilles de route-là qui orientent et qui structurent la recherche. Voilà, selon moi, quelques ingrédients de la réussite et de l'innovation. Merci. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le terme, niveau de TRL, vous pouvez préciser ce que ça signifie ? Le niveau de maturité technologique, si on traduit en français. Très bien. Alors, ces ruptures, évidemment, elles sont d'origine multiple, et tout au long de cette table ronde, nous allons vous en donner un certain nombre d'exemples, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la plateforme. On va commencer par des composites aux propriétés électromagnétiques infinies. Ça s'appelle les métamatériaux. Regardez. Un enjeu primordial pour les armées est de rendre les navires et les avions les plus furtifs et discrets possibles vis-à-vis des menaces radars et sonars adverses. Pour y répondre, une solution d'avenir, l'intégration de métamatériaux dans leurs structures. Conceptualisée dès le début du XXe siècle, la fabrication de métamatériaux, une association de plusieurs matériaux, a connu un essor dans les années 2000. Ils génèrent de nouvelles propriétés physiques lors de leur interaction avec une onde électromagnétique ou acoustique que les matériaux naturels ne permettent pas. Pour obtenir ces effets, ces métamatériaux doivent être constitués d'atomes artificiels ou méta-atomes intégrés dans une matrice. Ils permettront par exemple de piéger les ondes électromagnétiques ou encore d'absorber plus efficacement le son. Concrètement, quelles applications sont rendues possibles par ces métamatériaux ? Ils peuvent améliorer la furtivité des plateformes ainsi que l'intégration et la performance de leurs antennes radars, de télécommunications ou de guidage par exemple. Des recherches sont en cours au ministère des Armées via l'Agence de l'innovation de défense pour évaluer différentes applications potentielles des métamatériaux. Le principe de cap d'invisibilité pour masquer une protubérance sur une surface, sujet de la thèse de Geoffroy Clotz, l'amélioration de la furtivité et de la discrétion d'une coque de sous-marin par un revêtement absorbant les ondes acoustiques, sujet du projet Panama porté par le laboratoire I2M de l'Université de Bordeaux. Marc Sirvin, je reviens avec vous. C'est vrai que ces métamatériaux, on entend parler de métatomes, semble vraiment indispensable pour certains armements du futur. Et alors justement, la question c'est, mais qu'est-ce que vous proposez à la DGA et où en sont vos travaux ? Indispensables, peut-être pas encore. Aujourd'hui à ce stade, c'est prometteur. Notamment le projet Panama qui a été cité, ce qui nous fait miroiter, ce sont des tuiles qu'on mettrait sur les sous-marins qui sont beaucoup plus légères que les tuiles classiques, qui fonctionnent sur une plus large bande de fréquence, donc qui seraient plus efficaces face à plus de sonar, et puis surtout aussi qui garderaient leur performance, même quand le sous-marin descend dans les profondeurs, on sait qu'il y a beaucoup plus de pression, les matériaux sont comprimés, et là ils garderaient ses performances. Donc c'est prometteur à ce stade. Alors il y a certainement une application duale et militaire. Je comprends qu'on est dans le domaine aussi de la furtivité, vous l'avez dit Marc. Alors Denis Gardin, en tant que directeur de l'innovation chez le missile IMBDA, leur intérêt est évident, car la discrétion, c'est l'une des clés des missiles du futur. Oui, effectivement, l'objectif des missiles, c'est d'arriver à leur cible en passant par des défenses ennemies qui sont de plus en plus sophistiquées. Donc on a deux solutions principales pour y arriver, soit être furtifs, donc ne pas être détectés, soit aller très vite. On essaye de faire les deux à la fois, mais c'est compliqué. Donc pour rendre les missiles furtifs, effectivement les matériaux sont l'approche principale. Donc on essaye à la fois d'éviter que les parties du missile émettent trop de radiations qui pourraient être détectées, et puis on essaye d'empêcher que les radars des défenses ennemies puissent détecter les missiles. Donc dans ce cas, les métamatériaux, qui sont des matériaux complexes qui présentent des propriétés qu'on ne trouve pas dans la nature, en fait, on peut arriver à designer des matériaux qui ont des propriétés très intéressantes, permettant de rendre quasiment invisibles certains objets. Dans notre cas, une des difficultés, c'est d'arriver à avoir des matériaux qui fonctionnent sur des bandes de fréquences très larges. Souvent, ils sont designés, les métamatériaux, pour des propriétés sur des fréquences très précises. Et puis l'autre difficulté, c'est que les missiles sont soumis à des environnements très contraints, des températures de surface très élevées, et également énormément de pression. Donc c'est très prometteur pour l'avenir, toutes ces technologies de design au niveau atomique, et donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Alors question de Candide, finalement, est-ce que c'est la furtivité qui va l'emporter sur l'hypervélocité, ou alors le contraire, ou alors vraiment il faut arriver à marier les deux, et ce qui est pratiquement, j'allais dire, à la limite du possible ? Alors on travaille également sur les missiles ultra-rapides, donc les missiles hypersoniques, qui vont aller à des vitesses de l'ordre de Mach 7, cette fois la vitesse du son. Donc là aussi, c'est un domaine où il y a des déchits qui sont nombreux, en particulier au niveau de la propulsion, donc il faut un système avec un moteur qui fonctionne à des basses vitesses jusqu'à la vitesse qu'on essaye d'atteindre, qui soit suffisamment petit, parce que le missile a vocation à être transporté par un avion, souvent, et donc là il faut inventer des propulsions tout à fait intéressantes et nouvelles. Il faut encore une fois résister à l'environnement, à Mach 7 la température de surface est 1500 degrés, c'est un chalumeau, donc il faut des matériaux qui permettent de résister à ces températures, et puis aussi à Mach 7, tout va très vite, donc il faut des senseurs, des chaînes de guidage, de navigation qui permettent de piloter des objets à Mach 7. Je mentionne également les essais, parce qu'avant de se lancer, il faut pouvoir faire des essais, avoir à disposition des espaces très larges appropriés pour pouvoir tester tous ces nouveaux projets, mais donc nous on a un projet qui va aboutir dans les prochaines années sur ce missile hypersonique. – Bon, on l'attend, donc effectivement, je reviens, je ne vous lâche pas Marc, il y a une application pour les submersibles SNLE et SN1 nouvelle génération, forcément cela a un coût ? – Rendre un sous-marin silencieux, oui, ça a un coût, surtout qu'on a des objectifs qui sont très 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 ambitieux en termes de discrétion, et on veut qu'il soit discrétion sous l'eau, dans le monde du silence, où le moindre bruit s'entend. Voilà, alors cela dit, c'est toutes les technologies qui apportent de la discrétion, ne valent pas forcément très cher, et justement, à l'exemple des métamatériaux, je pense qu'on a quelque chose qui est, pour le coup, bien accessible. Et de toute façon, ce coût des technologies, c'est quelque chose qu'on prend en compte, puisqu'on ne peut pas se permettre d'imbécier dans des choses qu'on n'arriverait pas, in fine, à industrialiser et à garder dans la durée. – Tout à l'heure, vous avez commencé à lever certains voiles, on travaille sur quoi ? Au niveau des aspects des sous-marins, c'est quoi ? C'est la silhouette ? C'est la propulsion ? – Fondamentalement, ce qu'on veut avec les sous-marins, c'est gagner le duel du sous-marin face à un autre sous-marin ou à d'autres vecteurs. Donc pour ça, on essaye d'être discret, les formes, les matériaux. Et puis l'autre volet, c'est qu'on essaye de détecter, d'augmenter les capacités de détection. Si j'arrive à détecter le sous-marin avant que lui me détecte, je peux me dérober, je peux faire beaucoup de choses. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est gagner le duel. – Et donc forcément, on aura recours, on a recours à des technologies de rupture ? – Oui, 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 on investit beaucoup. Alors, on a parlé des métamatériaux pour gagner la discrétion. On travaille beaucoup aussi sur les chaînes de navigation pour pouvoir faire de la navigation autonome, solo, sans avoir à remonter à la surface, parce que c'est source de vulnérabilité. On travaille aussi sur les technologies de détection, notamment le multistatisme. C'est un sous-marin, un bateau qui émet, il y a quelqu'un d'autre qui écoute. Donc ça change complètement la problématique de la discrétion. Et puis, parmi les sujets aussi qu'on voit poindre, il y a le magnétomètre quantique. Donc ce qu'on nous fait miroiter, c'est un magnétomètre qui aurait une sensibilité extrême et qui arriverait à détecter la moindre évolution, la magnétométrie dans l'océan. Et une évolution, ça serait le sous-marin qui, avec sa masse métallique, a modifié la magnétométrie. Voilà, donc ça, encore un sujet qu'il faut qu'on regarde pour voir si ça change le paradigme. Emmanuel qui va tout parler tout à l'heure de science-fiction, on n'en est pas très loin. Alors, effectivement, vous parlez du quantique, on y viendra tout à l'heure. On va, dans un premier temps, regarder une autre illustration, initiée d'ailleurs par un appel d'offre de la DGA. On va parler d'interaction multimodale avec le projet Humide. Dans le laboratoire d'informatique de Grenoble, nous travaillons en interaction en machine, c'est-à-dire comment interagir entre un ou des utilisateurs et un système informatique. Le projet Humide est une réponse à l'appel d'offre de la DGA sur le thème de l'interaction multimodale. Et l'idée était de rendre plus efficace l'interaction au sein d'un cockpit d'avions militaires. Le projet a été fait en collaboration avec Dassault Aviation et Thalès. L'objectif du projet Humide, c'était d'étudier les différentes façons d'interagir, et en particulier l'interaction multimodale, c'est-à-dire qui couple plusieurs modalités d'interaction, dans un cockpit d'avions militaires. Et l'objectif était de rendre ce cockpit plus utilisable, plus rapide, plus sûr, en minimisant la charge cognitive et la fatigue du pilote. Et la démarche de travail a été d'étudier d'avoir toutes les modalités possibles qui marchaient dans les cockpits. Et ensuite, on a particulièrement focalisé sur tout ce qui est interaction touch sur des écrans tactiles. On a développé un gant pour l'interaction micro-gestes. L'idée, c'est d'avoir, comme un écran tactile, mais sur les doigts. Tous les gestes sont récupérés par des capteurs de pression, fixés sur l'index et le majeur, principalement, qui permettent de récupérer les valeurs qu'on entre directement sur les doigts. Et ensuite, on a une carte de prototypage qui va récupérer ces événements et les envoyer à un ordinateur. On a une interaction assez précise face à la proprioception, ce qui fait qu'en apprenant les commandes, on peut réaliser des actions rapidement, même sans regarder. Grâce à ce gant, on a pu développer plusieurs techniques de menu pour sélectionner une commande dans un menu. On a évalué et notre meilleure technique était presque aussi performante que le tactile. Grâce au e-textile, on espère pouvoir faire un gant naturel où on ne sent vraiment pas de capteur. Au-delà des cockpits d'avions militaires, il y a de très nombreux domaines d'application pour les micro-gestes. Le premier, c'est de l'utiliser avec un casque de réalité augmentée. On aura le retour visuel dans le casque et on fera des micro-gestes de la main. L'autre domaine concerne l'interaction pour des personnes malvoyantes qui explorent des cartes tactiles. Et bien évidemment, il y a bien d'autres domaines qui ont déjà commencé à être explorés. Et en particulier, tout ce qui est conduite, bien évidemment, les micro-gestes ont un rôle à jouer. Alors et voilà, on a découvert finalement une nouvelle formule. C'est gant de capteur dans un gant de textile. Il y a deux ans et demi, le ministère a retenu le projet MMT, Man Machine Teaming, quand le cerveau humain trouve son pendant, son allié dans l'intelligence artificielle pour communiquer comme but à la réalisation de la mission au plus près de la perfection. Dassault, Thalès sont évidemment dans la boucle de cette super interface. Machine qui pourrait fort bien être un des arguments décisifs du SCAF, le système de combat aérien du futur qui ne se limite pas à être un avion successeur au Rafale ou au Typhoon. Emmanuel Kiva, on pourrait croire qu'il s'agit d'un projet plus réalisable que d'autres. Mais en fait, il ne s'agit pas que d'interface. Ah non, pas du tout. Il s'agit véritablement d'une rupture, ce qu'on pourrait appeler la neuro-ergonomie. C'est finalement la machine qui essaie de comprendre l'homme. Et donc ça, c'est une véritable situation nouvelle. Vous imaginez, vous avez parlé du SCAF. Le pilote du SCAF, donc système de combat aérien du futur, il va être environné par des drones, des autres systèmes automatisés de protection, des capteurs intelligents. Il va devoir envoyer des missiles. Et donc, il faut maîtriser notamment ce qu'on appelle sa charge mentale, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'il sera capable de traiter. Et évidemment, c'est différent d'un cerveau humain à un autre. Il faut l'empêcher de sortir de sa mission. Donc il faut que la machine comprenne que, par exemple, pendant un long transit, il est peut-être disposé à rêvasser et à sortir de sa concentration. Donc tout ceci, c'est une nouvelle discipline. C'est le fait de faire en sorte, finalement, que l'intelligence artificielle, elle comprenne ce à qui elle s'adresse, c'est-à-dire l'être humain. Et ça, ça a des applications dans le domaine de l'assistant virtuel dans le cockpit, dans la gestion des capteurs intelligents, dans la gestion de la mission, par exemple. Et puis, évidemment, dans toutes les interfaces de l'homme avec son système. Et vous l'avez dit, c'est un projet qui est porté par les deux champions français, la solidation et Thalès, mais qui implique une myriade de start-up et de nouveaux acteurs qui proviennent de l'écosystème de l'innovation civile. – Et alors, quand on pense effectivement à cet aspect cockpit militaire, on pense aussi au cockpit des avions civils, des jets Airbus, Boeing et autres. Il y a donc forcément un aspect dual. – La dualité, elle est effectivement au cœur de l'ensemble de l'innovation militaire. En vérité, il y a très peu de projets qui ne sont pas du haut. Effectivement, le pilote de ligne, il doit avoir une expérience utilisateur, si je prends un terme d'innovation civile, avec ses systèmes, avec son avion. Et les techniques que nous développons aujourd'hui dans le contexte du système de combat aérien du futur, bien évidemment, auront une application dans ce domaine-là. Mais si on réfléchit bien, il y a très peu de domaines qui ne sont pas du haut. Il y a peut-être certains aspects de la guerre électronique. Il y a la furtivité radar, encore que j'imagine peut-être des applications sur les routes, mais je pense que c'est illégal. – À l'ONERA, bien sûr, Franck Lefebvre, on travaille, on planche sur tout ce qui peut améliorer l'interface aux machines. – Oui, en effet, l'ONERA travaille dans ce domaine-là. au profit de l'armée de l'air et de l'espace. Et d'ailleurs, pour cela, nous disposons de simulateurs de vol qui sont implantés précisément sur la base aérienne de Salon de Provence, donc proche du besoin. Cela nous permet de travailler directement avec les pilotes. Nous avons d'ailleurs un partenariat avec DGA Essai en vol qui porte sur les facteurs humains et l'ingénierie cognitive, comme on vient de le voir sur le film. L'objectif étant de fournir des technologies pour assister le pilote, l'assister dans la gestion d'un charge de travail, dans la prise de décision, et cela dans un environnement qui est relativement stressant, l'environnement opérationnel. Et donc, par exemple, pour faire simple, quelle est la meilleure façon de présenter au pilote une information ? Faut-il une image, un son, une vibration ? Bref, c'est tout cela qui est regardé et qui permettra de designer les futurs cockpits et les futurs casques de nos pilotes. On reste avec vous, Franck, pour aborder une autre partie de notre interrogation du jour, et pas la moindre, la technologie du quantique, Vincent. Absolument, Pierre, on en vient au quantique et avec un projet précis, il s'agit du gravimètre quantique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Franck, justement, là, on est pratiquement dans un autre monde quand on voit toutes ces applications. Oui, en effet, le démonstrateur qui est présenté là sur ce film est issu de plusieurs années de recherche financée par l'ADGA. Et je crois qu'il caractérise bien l'ADN de l'ONERA parce qu'on parle d'études amont, voire très amont, là, parce qu'on parle de physique fondamentale, on parle de propriété quantique de la matière. Et cela nous conduit à une application concrète qui est la cartographie du champ de pesanteur en mer pour la navigation, le recalage, le repositionnement de manière totalement autonome de nos bâtiments. Comme vous l'avez vu sur le film, le prototype a été validé en mer pendant de nombreux mois, également dans un avion, et les résultats sont excellents. Et devant ces résultats-là, l'ADGA a décidé d'en commander 4, 4 exemplaires. Et donc on est là dans une phase d'industrialisation. L'ONERA s'est donc rapprochée de la PME innovante Mucance qui est implantée dans la région Nouvelle-Aquitaine et qui donc bénéficie de ce support et de ce dynamisme régional en matière d'innovation. Et ainsi, Mucance devient la première société au monde et la seule à commercialiser des gravimètres quantiques. Donc voilà typiquement une technologie française, industrialisée, issue d'une recherche long terme et qui donne une première mondiale. C'est donc qu'il n'y a pas incompatibilité entre des recherches long terme et l'arrivée d'une innovation à temps. – Merci, c'est un petit peu la question que j'allais vous poser, Marc Servin. Alors finalement, ce quantique, on arrive à le dominer et on va voir de notre vivant certainement naître ces fameux ordinateurs au pouvoir illimité. Le cerveau humain, rappelons-le quand même, c'est 100 milliards de neurones. Et c'est vrai que quand même un jour, on a compris que quand une machine a réussi à décrypter le code Enigma tout en reconnaissant, c'est que tout de même, une équipe d'hommes, de femmes qui ont créé à Bletchy Park, il n'y a pas eu de génération spontanée du computer. – Oui, donc on va arriver à maîtriser la technologie nécessaire à faire fonctionner l'ordinateur quantique, le fameux Qubit. Donc on va avoir des ordinateurs quantiques. Ils n'ont pas un pouvoir illimité parce que les ordinateurs quantiques, ça ne s'est résoudre que certains types de problèmes. Ceux où il y a beaucoup de combinatoires, donc adaptés au traitement de masse. Et c'est pour ça que les GAFA investissent beaucoup dessus. Alors, il n'apporte pas que des bonnes nouvelles, l'ordinateur quantique, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux systèmes de sécurité informatique qui vont devenir caduques et obsolètes avec l'arrivée de l'ordinateur quantique. Donc ce qui fait que l'enjeu pour la DGA, pour le ministère des Armées, mais aussi plus généralement pour l'ANSI, pour anticiper cette rupture du quantique, ça consiste justement à développer les algorithmes cryptographiques, les systèmes d'information qui résisteront à l'ordinateur quantique. Donc on essaye que cette rupture, au moins dans ce domaine de la sécurité des systèmes d'information, n'en soit pas une. – Il ne fait pas tout donc. – Il ne fait pas tout, et donc il y a encore un large avenir pour le cerveau humain. – Voilà, il est temps de passer avec vous, Vincent, aux questions. – Effectivement, quelques questions qui nous viennent de nos spectateurs, que je découvre en même temps que vous. Tout d'abord, une question peut-être pour vous, Marc Sirven ou Denis Gardin. comment inciter à intégrer dès la conception des innovations du domaine maintenance dans un contexte où les coûts d'exploitation et de soutien d'un matériel représentent pourtant plus de 60% du coût global ? – N'hésitez pas ! – D'une façon générale, aujourd'hui, avec les technologies digitales, on a de plus en plus de transversalité entre la R&D, la production, la maintenance. Et donc, du côté industriel, on est en train de changer nos organisations pour faciliter cette transversalité et donc penser de bout en bout, de la conception jusqu'à le maintien en condition opérationnelle des produits, l'ensemble des opportunités. Donc c'est une transformation qu'on réalise de notre côté. Pour ce qui concerne l'incitation, donc là, nous, on est dans le domaine, on est industriel, donc on répond aux demandes de nos clients. Donc, il faut que du côté des utilisateurs et des clients, il y ait également une adaptation du mode contractuel pour tenir compte du coût total d'exploitation et d'aller vers des systèmes qui soient plus serviciels comme on le voit dans le monde civil. C'est une transformation, je crois, qui est en cours et qui va se poursuivre dans les années qui viennent et qui sont bien sûr un enjeu très important en termes d'économique. – J'abandonnerais dans ce sens. C'est vrai qu'on est toujours un peu en tête la performance, mais de plus en plus, on intègre vraiment les dimensions coût globales de possession. Et donc la partie maintenance et l'innovation dans la maintenance devient une performance clé des systèmes qu'on développe. Donc, oui, on en prend conscience et on fait des efforts dans ce sens. – Très bien, on va prendre une autre question, peut-être pour vous, Emmanuel Tiva. Comment concilier les technologies de rupture et l'impératif du nombre ? Le coût versus la masse critique ? – Alors déjà, notre rôle, c'est d'identifier ces technologies de rupture, de voir quel est le spectre des possibles et de favoriser l'expérimentation. Ensuite, il y a une… Je ne sais pas si la question s'adresse véritablement, enfin, adresse le problème du fait de produire en masse ce type de technologies, qui est un autre problème, qui est ce que nous appelons le passage à l'échelle et qui est un problème que l'on regarde avec la DGA et avec les armées. C'est vrai que nous sommes plutôt dans les niveaux de maturité technologique, pour parler, comme on disait tout à l'heure, qui sont plutôt bas et on essaye d'accélérer pour aller jusqu'à l'employabilité des technologies. En revanche, cet impératif de pouvoir adresser le problème de la masse, on le considère depuis le début. J'espère que j'ai bien compris la question. Sinon, il y a une autre manière de comprendre la question qui est, la technologie, ce n'est pas tout. Il y a également le fait de pouvoir avoir un effet de masse par rapport à son adversaire. Et d'abord, on ne mise pas tout sur les technologies de rupture. Et c'est vrai que là aussi, les armements conventionnels et l'équipement des forces continuera à rechercher cet effet de supériorité opérationnelle et de masse vis-à-vis de l'adversaire. Mais on vit dans un monde où il faut concilier ces deux impératifs. Je ne sais pas quel était le sens de la question, donc j'ai essayé de répondre aux deux. Oui, voilà. Merci d'avoir répondu aux deux aspects de la question. Alors, nous avons fait le tour d'un certain nombre de domaines de rupture technologique. Et évidemment, nous allons continuer à le faire. Mais durant la deuxième partie de cette table ronde, nous allons également essayer d'expliquer comment est-ce qu'on favorise et comment on accompagne l'émergence de technologies de rupture, Pierre. Oui, alors justement, ces technologies de rupture, avant leur emploi, dirait monsieur de la Palisse, il faut les posséder. Emmanuel qui va, comment ? Et puis, avec qui et avec quoi, finalement ? Un État souverain peut-il se lancer dans cette quête que certains qualifient de Graal ? On doit absolument, j'allais dire, ratisser large. Et les partenariats sont vraiment ouverts ? Les partenariats sont essentiels. Déjà, on ne centralise pas l'innovation et on ne peut pas travailler tout seul. C'est impossible. Même au sein du ministère. Donc, en premier lieu, au sein du ministère, on va travailler avec les centres d'excellence, que sont les centres d'expertise de la DGA, les centres d'essais, ce qu'on appelle les pôles d'innovation au cluster technique de la DGA, les centres d'expérimentation des armées, les labs d'armée, et puis les opérateurs dont nous avons la gestion de la tutelle, l'ONERA, l'Institut Saint-Louis, mais également dans les aspects du haut, le CNES, le Centre national d'études spatiales, et le CEA, Commissariat énergie atomique et aux énergies alternatives, et évidemment les écoles. Donc ça déjà, c'est les écoles sous tutelle du ministère ou les écoles du ministère, école navale, Saint-Cyr ou école de l'air. Mais en plus de cela, depuis nos deux ans d'existence maintenant, nous avons noué des partenariats structurants, d'abord avec le monde académique, le monde de la recherche, avec l'Agence nationale pour la recherche, avec le CNRS, avec l'INRIA, et nous continuerons à nouer ce type de partenariat, avec les associations professionnelles, les groupements, J4, le J10, bientôt le JFAS, les pôles de compétitivité également, qui sont des écosystèmes d'innovation, et puis les programmes d'incubation, d'accélération de start-up, vous avez vu qu'il y a eu une annonce il n'y a pas très longtemps sur le programme Blast, nous y sommes indirectement, puisque via l'ONERA, nous y sommes associés, mais c'est typiquement le genre d'initiative sur laquelle nous allons, auxquelles nous nous intéressons, et sur laquelle nous allons renforcer nos liens, et puis je finirai par quelque chose d'essentiel pour moi, si on veut se projeter dans l'avenir, c'est la jeunesse, nous avons noué un partenariat avec l'association des jeunes IHDN, c'est important parce qu'on parle de rupture, on parle de système de combat aérien du futur, on parle de porte-avions, ce n'est pas nous qui avons notre manœuvre, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans les écoles, c'est ceux qui s'intéressent à la défense aujourd'hui, et donc je pense qu'il faut miser sur la jeunesse dans le développement et la recherche de cette excellence technologique. – Bon alors l'ONERA est forcément de la partie, côté industriel, c'est vous qui pouvez être amené finalement à rechercher le partenaire ad hoc, la start-up prometteuse, Franck Lefebvre, avez-vous des équipes, j'ai cru comprendre, dédiées à cette mission de recherche, de veille active ? – Oui, évidemment, cela nécessite une organisation et lors de la réorganisation de 2017, réorganisation de l'ONERA, le président Bruno Saint-Jean a souhaité la création de trois directions de programmes, Aéronautique, Espace, Défense, et dont la mission est d'entretenir et de développer les relations étatiques et industrielles, à cela s'est ajoutée la création d'une direction de la valorisation, qui elle met en place des programmes recherche innovants, c'est un dispositif qui permet d'établir un partenariat étroit avec une entreprise pour tirer des technologies vers le niveau de maturité élevé, cette direction de la valorisation a également pour vocation d'identifier les collaborations possibles avec les start-up, voire même de participer à leur création et à leur développement, et comme le disait Emmanuel Kiva tout à l'heure, à cela s'ajoute par exemple le projet BLAST, incubateur de start-up, qui a été retenu très récemment par BPI France, qui est porté par un consortium Starburst, non loin d'ici, l'ONERA, la SAD Paris-Saclay et Polytechnique. Et là, la participation de l'ONERA s'inscrit pleinement dans sa mission, qui est celle de diffuser des technologies, qui est celle également d'accompagner techniquement les start-up, en mettant à leur disposition des experts et des moyens d'essai. Voilà un petit peu à la fois l'organisation et les outils dont nous disposons à l'ONERA dans cette logique d'essai-mage vers les start-up. – Voilà, et alors donc, puisqu'on parlait tout à l'heure de veille tous les émutes, Denis Gardin, forcément chez MBDA, vous devez également en faire. – Oui, effectivement, nous avons une politique de veille très active. D'abord, on s'appuie sur nos experts. Moi, je crois que c'est nos experts qui sont les meilleurs capteurs de l'innovation externe. On s'appuie sur des grands laboratoires académiques de recherche, l'ONERA, le CEATEC, qui travaille beaucoup sur des technologies duales et qui investit en profondeur sur ce qu'on appelle des plateformes technologiques. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, toutes ces technologies, qu'on appelle Deep Tech, donc qui viennent des laboratoires académiques, en fait, on est dans un monde où quand elles ont un potentiel commercial, très souvent, il se crée une start-up pour valoriser la technologie. Et donc, le fait que la création de start-up dans un nouveau domaine technologique, c'est un indicateur de la maturité de la technologie pour pouvoir entrer sur le marché civil ou militaire. Et donc, je crois que ce qui est nouveau, mais depuis quelques années, on l'a mis en oeuvre depuis quelques années déjà, c'est de scruter toutes ces start-up qui émergent de façon relativement exhaustive. On a estimé qu'en Europe, il se crée à peu près 1 000 start-up Deep Tech par an, dans tous les domaines, y compris les biotechnologies. Et pour une entreprise comme MBDA, on estime qu'il y en a à peu près 30%, donc 300 par an, qui potentiellement peuvent nous intéresser. Donc, on a mis en place une veille systématique, pour essayer de détecter ces 300 start-up, et assez rapidement les filtrer, peut-être pour en garder que 5 par an à la fin. Mais c'est tout ce travail qui est mis en place de façon systématique pour ne pas rater les révolutions technologiques qui viennent. – Alors là, on est plutôt dans l'hexagone. Emmanuel Kivel, il y a forcément des recherches de partenariats avec des pays étrangers. Évidemment, on pense tout de suite à l'Ancaster House, signé il y a juste 10 ans avec les Britanniques. Et plus récemment, il y a le projet SCAF, le futur char franco-allemand. On est alors plutôt dans du gagnant-gagnant, ou alors le jeu est-il, un peu comme au poker, plus subtil ? Allez, je dirais carrément vulgairement en tirer le maximum avec un minimum d'apports intellectuels ou financiers. – Alors l'objectif, c'est le gagnant-gagnant, bien évidemment. Donc on va chercher à collaborer avec d'autres pays, en nous appuyant sur nos points forts, en démultipliant nos efforts, et ceci pour être plus efficace. Mais évidemment, il faut le faire sans candeur, il faut le faire sans naïveté, parce qu'il y a des impératifs et des sujets de souveraineté, de soutien industriel, qui dépassent d'ailleurs mes attributions, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement, au niveau européen, cette collaboration se passe bien. Vous avez cité différents acteurs, on peut citer aussi l'Espagne, l'Italie, qui sont actifs depuis longtemps. Et puis le nouveau Fonds européen de défense, qui pour le coup offre des perspectives intéressantes de collaboration entre les pays européens. Au-delà de l'hexagone, ça veut dire aussi qu'on a des relations bilatérales extrêmement fortes avec des pays comme l'Australie, avec Singapour, où on a plusieurs comités de recherche et de partage d'innovation technologique en commun, avec les États-Unis également. Simplement, dès lors qu'ils se posent des questions de souveraineté ou de propriété industrielle, évidemment, on va plutôt collaborer sur des sujets soit dont la maturité technologique est plus faible, donc plus proche de la recherche fondamentale. Et il y en a, il y en a beaucoup, dans le domaine de la neuro-organomie, dans le domaine de l'IA, intelligence artificielle. Mais on peut collaborer aussi sur l'innovation ouverte, c'est-à-dire qu'on a un problème commun. On va faire appel au tissu innovant de start-up et de PME des deux pays qui collaborent. Et puis, on va contribuer pour permettre de développer des premiers systèmes. – Denis Gardin, on le sait, forcément, MBDA est très bien placé en matière de coopération à l'international. Un exemple entre mille ans ? – Oui, donc MBDA, qui est un acteur européen, on est aussi bien présent en France qu'en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Donc, on est un acteur majeur de cette coopération. Et donc, on est très, comment dire, à la pointe pour trouver des technologies et favoriser les coopérations entre pays. Donc, en particulier, on a eu la chance de bénéficier, depuis un peu plus de dix ans, d'un programme dédié aux missiles et armes complexes qui s'appelle MCM-ITP. Donc, c'est un programme franco-anglais, coparrainé et copiloté par la DGA et le ministère de la Défense anglais. Donc, qui nous permet, chaque année, de soutenir plus de dix projets, plusieurs dizaines de projets qui impliquent des universités, des PME et les grands industriels de la filière missiles au niveau européen. Et donc, ce qu'on fait à présent, dans le cadre des programmes européens de défense qui se mettent en place, c'est étendre ce type de coopération avec d'autres pays. – Alors, vous parlez des jeunes à l'instant, effectivement, les universitaires, mais aussi peut-être encore les plus jeunes. – On peut peut-être suivre ce projet Deep Detect, un projet dit École, avec vous, Denis Gardin. On va regarder des images. – Oui, il s'agit d'un projet qui a été mené entre 2018 et 2020 par des laboratoires publics, le Labstick, l'Iriza, Amur et puis MBDA. Donc, c'est à la fois des écoles et des universités de la région Bretagne. Et donc, l'objectif du projet, c'était d'arriver à détecter sur des images de très petits objets, 5 pixels par 5 pixels sur des images qui font environ 700 par 500, au travers d'algorithmes d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, c'est très à la pointe, et donc, c'est ces laboratoires qui ont pu évaluer les meilleurs algorithmes dans le domaine. Et donc, ça va nous permettre d'améliorer nos systèmes de détection de cibles, en particulier pour arriver à distinguer un char d'un camion, d'un véhicule 4x4, ou pour faire face à des menaces de petits drones, par exemple, qui sont de plus en plus émergentes. Et également, donc, pour traiter des images satellites ou aériennes. Ces travaux, donc, complètes pour MBDA, des travaux sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'images, qui sont faits également avec des entreprises françaises qui sont à la pointe, que je citerais simplement Calray, dans le domaine des microprocesseurs, ou Numalys, qui travaillent sur la robustesse de l'intelligence artificielle, qui est un sujet très important. Donc, s'assurer que ces réseaux de neurones, qui arrivent à faire des... qui ont des performances supérieures à ce que peuvent avoir des opérateurs entraînés pour reconnaître des objets, s'assurer qu'ils ne se trompent pas. – Alors, on voit déjà les bénéfices qu'on peut en attendre sur le champ de bataille. Je vais venir avec vous, Marc Sirvin. Qu'est-ce qu'il y a, finalement, de remarquable dans ce projet ? – Quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense toujours à Big Data, cloud, super ordinateur. Là, l'intérêt de ce projet, c'est de faire de l'IA avec pas grand-chose. Et donc, ce que ça laisse aussi espérer, c'est qu'on va pouvoir intégrer ces traitements directement dans les senseurs, dans les caméras, dans les autodirecteurs des missiles, et sans avoir à utiliser des larges infrastructures informatiques. – Emmanuel Kiva, une telle démarche, qui est utile, un projet école, forcément, elle doit être encadrée, et en plus spécialement. Il ne faut pas arriver non plus trop tard, et ni que ces applications recherchées restent sur une voie de garage à fond perdu. – Absolument, mais la contribution de ces écoles est une véritable richesse. Aujourd'hui, on a une feuille de route qui est développée au niveau de l'Agence Innovation Défense avec les écoles sous tutelle du ministère des Armées, justement pour permettre de bénéficier le plus tôt possible de l'ingéniosité des étudiants, d'orienter éventuellement les recherches, et il y en a beaucoup d'Intérêt Défense. Puis il ne faut pas oublier que ces écoles, ce sont celles qui vont former les futurs architectes de nos programmes de Défense. Donc pour moi, je prends ce foisonnement des écoles comme une excellente contribution à l'effort national en termes d'innovation de Défense. – On va rejoindre Vincent, qui est accompagné par Jean-Luc Fafard, que vous allez nous présenter. Si j'ai bien compris, nous voilà dans l'insignement petit et précis, et puis très humain, car il est lié à l'un de nos cinq sens, en l'occurrence, la vue. – La vue, absolument. Je suis avec Jean-Luc Fafard de la société Prophécie. Un petit mot déjà sur cette société ? – Alors, Prophécie, c'est une société française qui est basée essentiellement à Paris, à Grenoble, avec des bureaux de vente et de promotion aux États-Unis, en Chine et au Japon. C'est une société qui comprend environ une centaine de personnes, essentiellement des ingénieurs et des docteurs. Et nous avons développé depuis plusieurs années un portefeuille de propriétés intellectuelles d'environ 50 brevets. L'objet de cette société, c'est de développer des systèmes de vision neuromorphique qui comprennent à la fois des capteurs qui imitent le comportement de l'œil humain et également des algorithmes de traitement d'images qui vont traiter l'image de la façon dont le cerveau interprète les informations de vision. – Alors encore, faut-il déjà savoir comment fonctionne l'œil humain ? Ça fonctionne comment une rétine ? – Alors une rétine, ça fonctionne, l'humain a développé au bout de millions et millions d'années la capacité d'optimiser sa façon d'interpréter l'image. Donc on va se consacrer à quoi ? À ce qui change et d'interpréter que ce qui change, de façon à minimiser l'énergie des pensées. Donc on travaille en fait, on va détecter des points lumineux dans des zones particulières du champ de vision et on ne va traiter que ces informations-là. Si je compare par rapport à une caméra traditionnelle, une caméra traditionnelle analyse l'image en permanence et la répète. On connaît l'historique du cinéma où on voit le système d'image qui tourne. Là, le capteur biomorphique ne va transmettre que ce qui change dans l'image et rien d'autre. Ce qui va donc permettre une rapidité élevée, mais une très faible quantité de données à transmettre et donc une très faible puissance consommée. – D'accord, donc vous avez créé un capteur qui est ici devant nous, qui imite l'œil, c'est bien ça ? – Il imite l'œil, absolument. Donc le capteur est structuré exactement comme un œil humain. Donc il est composé de pixels qui intègrent une intelligence à chaque pixel et chacun des pixels est totalement indépendant des autres. Donc on peut avoir dans le même champ de vision des zones extrêmement éclairées, des zones très très peu éclairées et le capteur va fonctionner et va les détecter de la même façon. – D'accord, on fait une petite démo ? – On peut faire une démo, ça va être plus simple. – Alors, on va découvrir à l'écran. Donc à la fois, nous sommes sur le petit cadre de l'écran, vous nous voyez en réel, et puis vous nous voyez sur le capteur qui est en face de nous. Et là, en fait, on ne voit que si on bouge, c'est ça ? – Alors, comme j'ai expliqué, l'œil humain n'est sensible qu'à la variation de la scène. Donc si on bouge, on peut voir l'information qui change. Donc en France, par rapport à la caméra traditionnelle qui est montrée à côté, qu'on voit qui analyse en permanence. – Et tout d'un coup, on ne bouge plus ? – Maintenant, si on ne bouge plus, vous voyez qu'il ne sort plus rien. – Incroyable. – Par contre, dès que l'on va bouger, on va pouvoir voir quelque chose. Donc ce type de capteur va permettre quoi ? Il va permettre d'avoir une réponse extrêmement rapide et de pouvoir faire l'équivalent d'une image à plusieurs milliers de séquences par image, ou plusieurs dizaines de milliers d'images par seconde. On va pouvoir avoir une très grande dynamique à l'intérieur de ce capteur. On aura la capacité de gérer des très très bas niveaux de lumière, quelques millilux, et tout ça avec une puissance consommée extrêmement faible et des quantités de données transmises extrêmement faibles. – Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un gadget. Quel type d'application on peut en tirer ? – On va faire deux contextes. Ce projet a été mené dans le cadre d'un projet rapide. Nous avons travaillé avec les sociétés Thales et Safran pour analyser et regarder quel type d'application utile pourrait dans la Défense utiliser ce genre de capteur. Donc on a travaillé sur deux choses. La détection de flashs lumineux extrêmement rapide et non récurrent avec la société Thales. Et on a travaillé avec la société Safran pour regarder comment on pouvait utiliser ces informations pour les véhicules, ce type de capteur, pour les véhicules automodes, à partir de caméras stéréoscopiques. Maintenant, il y a beaucoup d'applications dans le domaine du civil, bien entendu. Et aujourd'hui, les premières utilisations sont sur le marché dans le domaine de l'industrial automation. Et la caméra qui est ici est une caméra pour cela. Mais on voit des applications dans le domaine du consumer et du téléphone portable, dans le domaine de l'IoT, dans le domaine de l'automobile. Et en particulier dans l'automobile, à terme, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir faire des systèmes de freinage extrêmement rapides comme ça. Ce qui est extrêmement difficile à faire avec des capteurs traditionnels. Donc, un projet très impressionnant qu'évidemment, vous pourrez retrouver sur la plateforme du Forum Innovation Défense. Qu'en pensent vos invités, Pierre ? Emmanuel, qui va à le projet, est soutenu par ces sponsors. Comment a-t-il été, finalement, choisi ? Et cette formule est appliquée ? Pour quelles raisons ? C'est quoi ? C'est gagner du temps, de la réactivité ? Absolument. On a différents dispositifs de soutien à l'innovation. On a mis en place ce qu'on appelle le guichet unique. En l'occurrence, il s'agit d'un projet qui a été soutenu par un dispositif qui s'appelle RAPIDE. C'est-à-dire régime d'appui à l'innovation duale. Donc, on finance des projets qui sont portés par des PME et qui présentent un intérêt civil et militaire. C'est 50 millions d'euros par an qui sont dédiés à ce type de subvention pour une aide moyenne de 700 000 euros par projet. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable. Alors, faut-il, Franck Lefebvre, par exemple, accompagner ce genre de projet jusqu'à une certaine maturité ou le transférer à une entreprise plus spécialiste dans le domaine ? – Vous l'avez vu sur le projet technologique quantique. On réalise des transferts vers des PME. Je prendrai un autre exemple qui est celui de la pale d'hélicoptère Blue Edge, une pale qui a été designée par l'ONERA au moyen de ses codes de mécanique des fluides et de ses codes aérodynamiques. Et cette pale a été adoptée par Airbus Hélicoptère puisqu'on obtient une diminution du bruit de la machine d'un facteur 2, voire même un peu plus. C'est le résultat de 30 années de partenariat avec l'industrie. Donc, on a là deux exemples qui montrent le rôle de l'ONERA qui transforme la recherche en innovation. – Alors, côté MBDA, Denis, ce niveau de développement d'une technologie nouvelle doit vous appartenir ou vous êtes prêt à partager ? – Dans nos relations avec les partenaires de recherche, que ce soit des laboratoires ou des PME, on essaye toujours de trouver des conditions équilibrées qui nous permettent à la fois de défendre nos intérêts dans nos domaines industriels mais qui laissent le champ libre aux partenaires pour pouvoir exploiter les innovations dans tous les autres domaines. De toute façon, à ce que l'innovation remporte le plus de succès et donc soit pérenne dans la durée. – Merci. – Vincent ? – Alors, effectivement, dernière séquence questions-réponses pour une question de timing. On va en prendre une seule. La voici. Lorsque la technologie disruptive n'est pas disponible en France, voire en Europe, comment concilier cela avec la question de souveraineté ? Qui veut répondre à cette question ? – Je ne sais pas. – Non, mais je peux faire une première réponse. Évidemment, tout dépend de la nature de la disruption. Dès lors qu'on a des impératifs qui nécessitent de maintenir cette souveraineté au niveau français ou européen, effectivement, on va chercher. Je peux vous assurer qu'il y a quand même beaucoup de disponibilité de ce type de technologie dans l'écosystème européen. D'ailleurs, les sujets qu'on a du mal à maîtriser en national, justement, on cherche à les porter au niveau européen. Donc, c'est pour ça que dans le cadre du Fonds européen de défense ou dans la préparation de ce fonds que s'appelle le DDP, il y a des sujets sur les composants, sur les filières, etc., qu'on juge opportuns pour se prêter justement à ce montage en dehors de nos frontières. Maintenant, il peut arriver effectivement qu'il y ait des ruptures qui ne soient pas disponibles en Europe ou en France. Eh bien, on se dote de tous les moyens pour qu'elles le deviennent. Je vais faire une réponse sibylline. – Très bien. Merci Emmanuel. Pierre ? – Oui, on va conclure, puisque finalement, nous voilà arrivés à cette désormais fameuse séquence « Un mot, une phrase, hashtag ». Donc, chacun d'entre vous a tiré peut-être quelque chose de cette table ronde. Et alors, je crois que vous avez devant vous des panneaux sur lesquels vous avez écrit, et on va dévoiler ça avec un roulement de tambour ou presque, et on va commencer par Denis Gardin. – Donc, moi, j'ai choisi le mot « excellence » parce que c'est l'excellence de scientifiques, chercheurs, start-up, donc qui vont nous permettre de gagner les combats de demain. Et j'observe l'incroyable profondeur scientifique tous les jours de nos chercheurs scientifiques en France et en Europe. – Donc, toujours un mot, une phrase. Marc-Cyrin ? – Voilà, moi, j'ai choisi le mot « armée » parce qu'il ne faut jamais qu'on perde de vue que la finalité de toutes ces actions, de notre mission, c'est de fournir aux armées les systèmes pour gagner les batailles de demain. – Emmanuel, qui va ? – Le mot « audace » parce qu'il faut oser, faire différemment, imaginer de nouvelles méthodes, et puis la devise de l'agence, c'est imaginer au-delà et innover toujours. – Et vous, Franck ? – Le mot « innover », l'ONERA transforme la recherche en innovation au service de la compétitivité de notre base industrielle et technologie de défense, et au service de la supériorité opérationnelle de nos forces armées. – Vincent, vous avez peut-être un petit hashtag, vous aussi, non ? – Eh bien, écoutez-moi, je dirais, pour conclure, hashtag « pionnier », car les ruptures surgissent toujours grâce à l'esprit pionnier de quelques-uns, et à ce titre, je vous rappellerai cette phrase qui, pour moi, caractérise totalement l'esprit pionnier, l'esprit de curiosité, l'esprit de possibilité, cette phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà, merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. On se retrouve à 11h30 pour une table ronde consacrée à la contribution des armées à la lutte contre le Covid. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada